Il n'y a pas de raison que ce soit juste une histoire de chance. Physiologiquement, la nature est bien faite, le corps est bien fait. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il y ait juste une histoire de chance. Il faut se faire plaisir, parce que le plaisir, c'est aussi un élément essentiel, je pense, à l'équilibre hormonal global. En fait, les hormones, c'est comme un chef d'orchestre. C'est-à-dire que chaque hormone va avoir sa musique, mais si elles ne s'accordent pas toutes les unes avec les autres, ce sera chaotique, ce sera inaudible. On se dira « Ouh, ce n'est pas dingue ! » Et c'est ça qui crée finalement les différents symptômes. Les oestrogènes, déjà, c'est quoi ? C'est les hormones qui gorgent la muqueuse dutérine de sang. Donc si on a trop d'oestrogènes, qu'est-ce qui se passe ? Un endomètre très gros, beaucoup de sang, et derrière, ça va se traduire par des règles abondantes. Question très très générale, mais si je te dis aménorée, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? On parle d'éclosion lorsqu'un animal sort de son oeuf, ou lorsqu'une fleur ou une graine s'ouvre. Éclosion signifie également l'apparition, la manifestation de quelque chose qui naît, qui sort de sa coquille, de son enveloppe. Dans ce podcast, je tourne le micro à toutes celles qui désirent partager leur propre éclosion, leur propre manifestation, leur naissance ou leur renaissance. Toutes ces femmes que l'on croise un jour dans sa vie, avec leur histoire, leur remise en question, et leurs convictions. Santé féminine, santé mentale, troubles alimentaires ou encore modes de vie plus durables et respectueux. Elles nous racontent leurs récits de vie sans filtre ni tabou. Prépare-toi à écouter l'histoire d'une femme inspirante, car oui, chaque récit de vie est source de grands apprentissages. Je suis Alexandra Portail, hôte de ce podcast. Je te souhaite la bienvenue dans Éclosion. Dans cet épisode, nous explorons l'équilibre hormonal, un élément essentiel pour maintenir une vie saine et équilibrée. Nous discutons des différents facteurs qui peuvent perturber l'équilibre hormonal, tels que le stress, le régime alimentaire, l'exercice physique, la génétique, les médicaments et autres substances. C'est au travers de l'expertise et de l'histoire personnelle d'Alice Piccard, pharmacienne et cofondatrice d'Equilibriste, que nous discutons de l'importance de maintenir un équilibre hormonal sain pour un cycle apaisé. Aussi, Alice et moi-même partageons des conseils pratiques pour maintenir un équilibre hormonal optimal, y compris des recommandations en matière d'alimentation, de mode de vie, de supplément et d'autres thérapies. Que tu sois une femme, jeune ou moins jeune, cet épisode te fournira des informations utiles pour comprendre et maintenir ton équilibre hormonal sain. Sans plus tarder, partons à la rencontre d'Alice. Bonjour Alice et bienvenue sur le podcast Éclosion. Je t'invite aujourd'hui parce que tu avais envie et surtout, c'est très important de parler des hormones et de l'équilibre hormonal féminin. Tu m'as dit que tu avais une formation en pharmacienne, enfin en pharmacie et également en gynécologie et du coup, c'est vrai que c'est la première fois, il me semble que j'ai l'honneur de pouvoir accueillir ce genre de métier. Je peux me permettre de te couper deux secondes ? Parce que ce n'est pas que j'ai une formation en gynécologie, c'est que j'ai une formation en phyto et j'ai eu des modules de gynécologie dans ce secteur. Très bien. Je préfère le préciser parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Eh bien, tu fais bien, on n'est pas là pour mentir. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, effectivement, ce sont quand même des professions que je n'ai pas eues sur le podcast pour pouvoir parler du sujet de l'équilibre, du déséquilibre hormonal. Je t'ai très brièvement parlé via la casquette de tes professions, mais je pense que le plus important, c'est d'abord de savoir qui tu es, toi, Alice. Et pour cela, j'ai une petite question pour toi, une petite question de mise en bouche. Si je te donne un miroir, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu vois dans le reflet de celui-ci ? C'est une belle question qui n'est pas toujours évidente, je pense, à répondre. Déjà, merci pour cette invitation et cette présentation. Qu'est-ce que je verrais dans le miroir ? Déjà, une femme, tout simplement. Une femme, une maman, une pharmacienne, une entrepreneuse aussi, une légère tendance d'hyperactivité, peut-être, à vouloir faire beaucoup de choses. Et beaucoup de choses, en fait. Beaucoup de choses. Peut-être que c'est bien de se les rappeler, d'ailleurs, de toutes ces choses qu'on peut voir dans des moments plus faciles, des moments plus difficiles. Un peu de fatigue de temps en temps, mais beaucoup de motivation. Tu sais écouter ta fatigue. Comment tu l'aperçois ? Parce que quand on est sujette un petit peu à l'hyperactivité, menée par la passion, ce n'est pas toujours simple d'identifier ces signes de fatigue et surtout après de les écouter. Comment tu gères tout ça, toi ? Eh bien, en fait, la fatigue, bizarrement, ce qui va me permettre le mieux de l'identifier, c'est mes enfants. C'est que j'ai des enfants qui sont en bas âge. Du coup, à cet âge-là, c'est un peu des éponges et c'est un peu des très bons reflets de qui on est, de comment on se sent. Et je vois que parfois, quand j'ai tendance à être un peu irritable vis-à-vis des petites attentions du quotidien, on va dire, des enfants, là, je me dis, je pense que je suis un peu fatiguée parce que c'est un bon marqueur pour moi de voir ma réactivité vis-à-vis de mes enfants, on va dire. C'est un bon marqueur de fatigue. Mais ce n'est pas toujours évident dans ces cas-là de gérer la situation parce qu'on a tendance intellectuellement à essayer de ne pas prendre en compte cette fatigue, de se dire, on peut aller encore au-delà, on peut... Enfin, on est un peu dans un monde où parfois, la fatigue, c'est considéré comme une faiblesse et il faut arriver au-delà et se dire, ah, mais non, au contraire, c'est bien. Je ressens de la fatigue. Donc, je vais m'écouter. Comme ça, ça ira beaucoup mieux derrière. Et finalement, c'est peut-être ça, la force, d'arriver à s'en rendre compte. En tout cas, c'est vers ça que j'essaye de tendre. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est vers ça que j'essaye de tendre. Tu as des signes physiques, hormis tes enfants qui sont un peu le miroir aussi de ta santé mentale et physique. Est-ce que tu as d'autres signes physiques, toi, qui se répercutent quand tu es particulièrement fatiguée ou que tu as peut-être mené ton corps un peu trop à bout ? Alors, c'est les yeux. Les yeux, beaucoup. Les petits yeux, des petites cernes aussi. Et j'ai eu une période même où... Alors, c'était au tout début du lancement de ma marque en parallèle où du coup, j'avais des grosses journées à la pharmacie, je travaillais tard le soir et puis, j'avais mes enfants qui étaient encore plus en bas âge qu'aujourd'hui, on va dire. Et là, c'était carrément... Je sentais que j'avais des petites plaques qui apparaissaient sur le visage et je me suis dit, oula, si j'en suis de là, c'est que je suis très, très fatiguée. Donc, ouais, il peut y avoir pas mal de signes physiques. Ça, et puis pas mal d'autres choses aussi. Les cheveux. Les cheveux sont un bon marqueur de fatigue, je trouve. Tu nous as parlé de pharmacienne et après, de lancer ta marque. Moi, j'aimerais bien... On parle beaucoup dans Éclosion et même dans l'autre émission que j'anime, d'une graine germe, de transition, notamment transition de vie. J'ai l'impression qu'il y a eu une transition, toi, entre ta vie de pharmacienne et maintenant, cette fameuse marque. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a enclenché, justement, cette transition ? La transition, en fait, elle s'est faite assez naturellement. C'est-à-dire que ce que je faisais à la pharmacie pendant ces quatre dernières années, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de l'appliquer à plus grande échelle et de le proposer à d'autres pharmaciens. Et du coup, un peu instinctivement, avec une de mes collègues, on s'est dit qu'on n'a qu'à faire une marque pour proposer ce qu'on fait. Pendant plus de quatre ans, je me suis vraiment spécialisée sur la prise en charge des femmes à la pharmacie. Donc, les femmes venaient me voir, me parler de leurs troubles. Alors, ça pouvait être douleur de règle, ça pouvait être problème de peau, ménopause. Enfin, c'était un peu tout ce qui concerne, en fait, la santé des femmes. Et donc, j'avais pris l'habitude d'essayer d'identifier un petit peu s'il y avait des déséquilibres hormonaux derrière et puis de proposer des mélanges de plantes que je faisais sur place pour rééquilibrer ces fameuses hormones et accompagner les femmes pour qu'elles soient un peu soulagées sur certains symptômes. Et du coup, en fait, c'est la même chose que je fais dans notre marque en ayant créé Equilibris, mais finalement, c'est à une échelle un petit peu plus grande. Donc, je ne sais pas comment dire, ça s'est fait avec Bérangère, mon associé et collègue. On réfléchissait à comment faire en sorte que cet équilibre hormonal soit un petit peu plus pris en charge pour les femmes, que ce soit plus connu, plus démocratisé et que ça améliore le quotidien de plus de femmes, finalement. Et donc, l'idée de faire une marque avec les mélanges qu'on faisait et du coup, proposer ces formules prêtes à l'emploi, c'était un outil facile pour aller dans les pharmacies et pour les sensibiliser à ça. Et puis aujourd'hui, finalement, plutôt que de former les femmes qui viennent me voir directement à la pharmacie en leur expliquant comment ça marche et en leur expliquant pourquoi elles ont de douleur, en fait, on le fait avec les pharmaciens et leurs équipes. Donc, c'est un peu c'est la continuité, finalement, de ce qu'on faisait avant. Donc, la transition n'a pas été si brutale, on va dire. Oui. Après, c'est peut-être plus une transition en termes d'organisation parce qu'entre... J'imagine que tu étais salariée quand tu étais pharmacienne. Maintenant, c'est votre entreprise donc il y a cette transition plutôt entrepreneuriale qui n'est pas forcément toujours évidente ou qui peut l'être mais en tout cas qui est forcément différente. Ça, comment ça s'est passé chez toi ? Alors, ce secteur-là, finalement, d'un point de vue purement économique, on va dire, j'ai la chance d'avoir mon mari qui me soutient aussi beaucoup. Enfin, on a fait des choix de vie qui nous permettent de se lancer dans cette aventure, on va dire. Après, d'un point de vue salariat ou finalement fondateur d'une marque, fondatrice, là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'à la pharmacie, j'étais salariée mais la titulaire de la pharmacie où j'étais m'a toujours laissé une grande liberté. On a toujours construit les choses ensemble, elle était très à l'écoute de ce que je pouvais proposer et ensemble, on essayait de développer des choses pour aller un petit peu plus loin. Donc finalement, cette indépendance, je l'avais déjà un petit peu au quotidien. En revanche, on ne va pas se mentir, le rythme de la pharmacie, ce n'est pas le même d'un point de vue horaire, d'un point de vue pratique pour déposer les enfants, ça, ça change. Par contre, ça, ça change aussi beaucoup parce qu'il y avait des soirs ou, enfin, il y avait plusieurs soirs dans la semaine où je ne voyais pas mes enfants et là, aujourd'hui, je peux choisir à quel moment je m'arrête, quand est-ce que je reprends et ça, c'est une liberté qui est un petit peu plus souple, on va dire, par rapport à ça. Alice, j'aimerais que l'on, avant que l'on parle de déséquilibre hormonal ou d'équilibre hormonal et de troubles du cycle de manière générale, tu es une femme, tu conseilles sur ces sujets-là et j'imagine que ce n'est pas pour rien. Donc, avant de profiter de toutes tes connaissances d'expertes dans le sujet de l'équilibre hormonal, j'aimerais en savoir un peu plus sur ce qui t'a amené à t'intéresser tout particulièrement aux hormones et aux femmes et aux troubles du cycle. Est-ce que tu as une histoire personnelle, toi, avec le déséquilibre hormonal et si oui, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer un peu plus ? Alors, eh bien, bizarrement, moi, je n'ai pas d'histoire personnelle mais par contre, j'ai souvent été entourée par des proches, des amis proches de femmes qui ont des déséquilibres hormonaux et je me suis longtemps demandé pourquoi moi, je n'avais rien alors que j'avais autant de femmes autour de moi qui étaient concernées. Je me suis dit est-ce que j'ai juste de la chance ? Et si c'était le cas, je me disais c'est quand même c'est un peu dur de se dire qu'il y en a une parmi une dizaine qui va avoir de la chance. Donc finalement, ça m'a très longtemps interpellée et c'est quand j'ai passé mon diplôme de phytothérapie où là, quand il y a eu le module de gynéco et que le gynécologue en question nous expliquait que, enfin le formateur nous expliquait que qu'en fait, les douleurs, les troubles, les ovaires polykystiques, l'endométrie, il y avait pas mal de choses où il y avait une valence hormonale et que finalement, un déséquilibre pouvait expliquer différents symptômes. c'est là que j'ai pris conscience que, ah oui en fait, donc c'est pas juste une question de chance, il y a aussi quelque chose sur lequel on peut agir et c'est ça qui m'a donné envie en fait d'aller un petit peu plus loin parce que, parce que je me disais il n'y a pas de raison que ce soit juste une histoire de chance en fait. Physiologiquement, la nature est bien faite, le corps est bien fait, ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait juste une histoire de chance. Et bien c'est très intéressant parce qu'on part souvent de nos problématiques et toi au final, c'est l'absence de cette problématique qui t'a amenée à te questionner. Est-ce qu'avec le recul de tes connaissances à présent, tu saurais dire pourquoi toi, tu as trouvé cet équilibre hormonal chez toi ? Quels sont les clés de ton équilibre à toi ? Déjà, bon, là pour le coup c'est un petit peu la chance aussi mais j'ai de la génétique avec moi. Dans ma famille, on est peu concerné par ces troubles hormonaux même s'il y a des périodes de vie où ça m'est arrivé d'avoir un petit syndrome prémenstruel parce que j'étais fatiguée ou autre et du coup, bon, évidemment, ça évolue au cours de la vie mais donc déjà, il y a la génétique. Après, il y a aussi l'hygiène de vie et c'est vrai que moi, là-dessus, dans ma famille, l'alimentation, ça a toujours été quelque chose d'important où il faut manger équilibré, il faut manger des bons acides gras, il faut manger des fruits, des vitamines, des minéraux, il faut manger équilibré et ça, j'ai vraiment été éduquée, bercée en fait avec ça. C'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien et en fait, l'alimentation a un rôle clé dans notre équilibre hormonal parce que c'est parce qu'on mange, parce qu'on ingère qu'on va apporter toutes les briques nécessaires à fabriquer correctement nos hormones. Après, il y a différentes choses qui vont rentrer en compte. Je disais tout à l'heure par exemple que ça m'est arrivé d'avoir des périodes de syndrome prémenstruel en période de fatigue. La fatigue, le stress, les contraintes environnementales vont avoir un impact sur notre synthèse hormonale et puis il y a d'autres choses, les perturbateurs endocriniens qu'on peut retrouver un petit peu de partout, cosmétiques ou autres. Alors c'est vrai que moi là-dessus, la cosmétique pour moi c'est quelque chose de très simple et naturel. Moi j'adore faire mes propres mélanges donc je ne me suis jamais mis des tartines de crèmes différentes ou autres et j'ai toujours été un petit peu sensible à ça. Mais c'est aussi un peu de la chance entre guillemets parce que comme je suis très réactive, j'ai une peau un peu atopique, j'ai dû très rapidement trouver des solutions pour éviter finalement des crèmes qui contiennent plein de choses qui ne vont pas m'aller. Donc finalement, instinctivement, mon corps rejetait aussi des choses qui auraient pu aggraver des déséquilibres hormonaux. Donc finalement, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on peut jouer. Je pense que les trois grands piliers, c'est vraiment l'alimentation, la gestion du stress et tout ce qui est fatigue, fatigue qu'on peut gérer par l'activité physique, par l'hygiène de vie de manière globale. Ça, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et ensuite, tous les facteurs aggravant le déséquilibre hormonal, et tu en as parlé, l'environnement, donc tout ce qui va être perturbateur endocrinien, par exemple. Tu parlais d'activité physique dans l'hygiène de vie, mais il y a aussi potentiellement l'excès qui va engendrer un facteur de stress pour le corps. Donc on peut peut-être le regrouper dans le pilier stress, mais un stress physique et non pas un stress émotionnel. C'est vrai que des fois, on a tendance à oublier, enfin tu viendras me confirmer, mais parce que là, je prends ma casquette de naturo, mais toi, tu as la casquette de pharmacienne, donc ça, c'est intéressant. On parle souvent de stress et tout de suite, quand on parle de stress, on imagine le stress émotionnel qui est effectivement prédominant dans notre société actuelle, mais on oublie souvent tout ce qui va être facteur de stress engendrant un stress physique, donc typiquement une oxydation des cellules, un veillissement prématuré des cellules et des déséquilibres comme un excès de sport est un facteur de stress pour le corps. On vient stresser les fibres musculaires et si on fait ça sans récupération nécessaire, on vient stresser et engendrer en fait les mêmes hormones type cortisol que le stress dit émotionnel. Ah bah tout à fait. D'ailleurs, moi je vois à la pharmacie, j'ai tendance quand je parle de stress à parler d'abord de stress physique. Déjà parce que finalement c'est plus facile. Dans l'échange avec la personne, enfin là, je prends l'exemple d'une femme qui vient me voir qui me dit qu'elle a des migraines, je vais lui dire, vous savez, il y a aussi une grande gestion du stress qui va être importante à mettre en place. Non pas que ce soit dans votre tête ou que ce soit vous qui créez votre douleur, mais tout simplement la douleur crée un stress physique qui lui-même peut entraîner un stress psychologique si c'est sur le long cours. Donc finalement, le stress, c'est vrai qu'aujourd'hui on a une tendance à le restreindre à la casquette émotionnelle, mais en fait il est partout. Et tout est, bah typiquement la fatigue, pas respecter son cycle de sommeil, c'est un stress physique. l'excès d'activité physique, c'est un stress physique. Tout est stress physique. Et je pense qu'il y a aussi, alors là je change du côté stress, enfin je m'éloigne du stress physique, mais dans le stress, il y a aussi une part, donc là-dessus, enfin comment dire, je pense qu'il faut aussi faire attention à l'excès de faire bien les choses. se laisser un petit peu tranquille de temps en temps. La prison du bien-être, comme je l'appelle. Mais c'est exactement ça, c'est hyper important d'avoir conscience que l'alimentation nous aide, que la gestion du stress nous aide, que les mesures hygiéno-diététiques nous aident, mais il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Si on a envie de se faire plaisir, il faut se faire plaisir, parce que le plaisir, c'est aussi un élément essentiel, je pense, à l'équilibre hormonal global. On a besoin de bien-être, en fait, et de se laisser tranquille sur les critères à respecter pour atteindre ce bien-être, en fait. Le plaisir, c'est le meilleur antidouleur, c'est le meilleur des doliprane, et c'est le meilleur des antidépresseurs. Donc effectivement, même les gestes les plus healthy et sains pour la santé, si derrière, ça nous engendre de la frustration, de la colère, du stress émotionnel, parce que c'est de la charge mentale, etc., et que du coup, ne procure aucun plaisir, derrière, les bienfaits ne seront pas du tout ressentis, bien au contraire. Je rebondis juste par rapport à ce que tu viens de dire, parce que ça me fait vraiment penser, par exemple, à l'utilisation des huiles essentielles en olfactothérapie. Il y a des huiles essentielles qui, chimiquement, sont connues pour avoir des propriétés incroyables, pour apaiser, pour détendre, pour toute la gestion du système nerveux central. si on n'aime pas l'odeur, on n'aura aucun effet. Et ça, c'est bien représentatif. S'il n'y a pas de plaisir, on a beau respecter tout ce qu'il faut, toutes les consignes pour être comme il faut, on va dire, ça ne marchera pas. Et moi, c'est exactement le cas avec l'huile essentielle de lavande. Toutes les lavandes fines, aspic, etc. J'adore la lavande de la plante fraîchement dans mon jardin. Mais l'huile essentielle, la ressentir, et pourtant, c'est une huile essentielle dite apaisante, relaxante, qu'on conseille souvent le soir. Donc, je l'ai sur ma table de chevet, mais en fait, je ne l'utilise jamais, hormis pour du cutané, pour certaines lavandes, parce qu'à l'odeur de l'huile essentielle, je ne la supporte pas. Et moi, ça m'horripile, en fait. Donc, du coup, moi, je sens, je hume la ravine Sarah, qui, elle, est une odeur qui m'emporte et je sens quelques flacons un petit peu sur le poignet et avant de m'endormir. Et ça marche très, très bien, parce que j'aime l'odeur. Elle est apaisante aussi, celle-ci. Et puis, de toute façon, le fait de faire quelque chose qu'on aime, c'est apaisant de manière générale. Donc, ça, c'est un facteur qui, à mon avis, est crucial dans notre équilibre et dans notre équilibre hormonal particulièrement, mais qu'on peut oublier parfois quand on regarde un peu toutes les recommandations. Enfin, on est à une époque où on est un peu dans l'extrême. C'est tout ou rien et finalement, tout est dans la mesure, tout est dans l'équilibre. Ça va très bien avec le nom de la marque équilibriste. Oui, finalement. L'équilibre hormonal via l'équilibre de vie. C'est ça, c'est exactement ça. Si vous voulez, je vous réinvente la punchline. Oui. Mais après, il y a aussi, justement, pour continuer et peut-être terminer sur ce sujet-là, dans toutes les choses dites saines pour la santé, alimentation, rituel, etc., il y a des choses aussi qui ne vont pas nous convenir. Au-delà de ça nous plaît, ça nous plaît pas. Typiquement, je prends l'alimentation et les aliments qui vont être plus ou moins bien digérés par une personne. Manger, on dit par exemple, je ne sais pas moi, qu'il faut manger moins de viande. C'est quelque chose que je la prouve totalement. Donc à la place, on va manger quand même plus de légumineuses, en tout cas plus de protéines végétales. Mais il y a des personnes qui ne supportent pas, qui ne digèrent pas les légumineuses. Ces personnes-là, si on les bourre de légumineuses à la place de la viande, alors certes, il faut diminuer la viande et trouver autre chose, mais les remplacer à l'extrême par des légumineuses, ça va être néfaste pour leur digestion, ça va donc créer aussi un stress derrière physique. Donc là, j'ai pris un exemple qui m'est mis en tête parce que je suis en train de faire tremper des légumineuses juste avant qu'on enregistre et que moi-même, en fait, j'ai appris aussi et notamment mon conjoint, on a appris à jauger des fois, on sait que maintenant, on ne peut pas faire trois jours, enfin, même pas trois jours de repas à la suite de pois chiches par exemple parce qu'on ne les supporte pas. Il faut qu'on espace. Mais on a appris ça et du coup, c'est ça aussi de se dire, il y a des choses, même dans l'alimentation ou dans des plantes ou quoi que ce soit qui, en fait, physiquement, ça ne nous convient pas. Mais ça doit être bien-être, ça ne nous convient pas. Donc ça, c'est néfaste, donc c'est stressant pour le corps. Ouais, mais ça, c'est clair. En fait, c'est même essentiel, je pense, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, tout ce dont on parle finalement, ce sont des recommandations. Une recommandation, c'est à adapter en fonction de chacun. On a tous des besoins qui sont différents. Alors, il y a des mécanismes qui sont communs. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si on mange fast-food tous les jours, ça fera du bien à personne. Mais par contre, après, au quotidien, on a tous des besoins qui sont différents. On va avoir des sensibilités qui sont différentes. On est tous uniques finalement. Donc c'est hyper important de s'écouter et de ne pas forcément faire ce que le voisin fait parce qu'on nous a dit que c'était hyper efficace. Non, il faut faire en fonction de notre ressenti aussi et ça, c'est la clé finalement. Alors, j'aimerais, Alice, que l'on rentre un petit peu plus dans le sujet un peu plus scientifique, on parle d'équilibre hormonal, de déséquilibre hormonal. Donc on a différentes hormones qui interviennent dans le cycle féminin. J'en ai déjà parlé un petit peu mais toi, tu as quand même des connaissances encore un peu plus poussées. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, tout en restant assez simple parce que parmi nos auditrices, tout le monde n'est pas forcément naturopathe ou ne veut pas forcément devenir une chef des hormones mais entre la FSH, la LH, l'oestrogène, la progestérone, la GNRH, tout ça, tout ça, tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer avec tes propres mots et ta vision à toi ce qu'est finalement la notion d'équilibre hormonal chez la femme avec ces hormones-là ? Comment ça se véhicule ? Déjà, il faut savoir que l'équilibre hormonal, c'est une harmonie entre nos hormones. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser à une seule hormone mais vraiment aux hormones les unes avec les autres. Il y a un médecin qui utilise beaucoup cette image que je trouve très parlante. En fait, les hormones, c'est comme un chef d'orchestre. C'est-à-dire que le fonctionnement hormonal, c'est comme un orchestre. C'est-à-dire que chaque hormone va avoir sa musique mais si elle ne s'accorde pas toutes les unes avec les autres, ce sera chaotique. Ce sera inaudible. On se dira « Ouh, c'est pas dingue. » Alors que si toutes les hormones sont à harmoniser les unes avec les autres, on va avoir une belle symphonie qui fonctionne bien et c'est ça l'équilibre hormonal. Et après, chez la femme, on a plein d'hormones. Alors effectivement, on a les oestrogènes, on a la FSH, on a la LH, on a la progestérone, on a aussi la testostérone, enfin on en a plusieurs. Moi, j'essaye d'aller au plus simple déjà. En général, quand je parle des hormones, j'essaye de parler surtout du cycle hormonal basique, on va dire. C'est-à-dire que le cycle menstruel, le cycle hormonal menstruel, il commence le premier jour des règles. Pendant le premier jour des règles, il ne se passe pas grand-chose d'un point de vue hormonal. On est tranquille à ce moment-là. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, quand on a un syndrome prémenstruel, c'est à ce moment-là que ça va se détendre. Ensuite, on va commencer à fabriquer les oestrogènes et la FSH qui vont nous aider à préparer une grossesse parce que le but de nos hormones, c'est de nous aider à tomber enceinte. On va avoir ces hormones qui vont aider à préparer une grossesse en gorgeant la muqueuse utérine de sang. L'objectif, c'est de faire un petit nid douillet pour que si on a une fécondation, l'embryon puisse s'implanter tranquillement. Après, on va avoir chute de ces hormones. Je grossis le schéma parce que ça ne se passe pas exactement comme ça, mais c'est plus simple à expliquer. Chute de ces hormones, notamment chute de l'oestrogène avec l'ovulation. Et puis, à ce moment-là, on va avoir fabrication de la progestérone. Progestérone qui, elle, va avoir comme but progestérone et le pic de LH, le but de ces hormones, ça va être de préserver une grossesse. C'est-à-dire que s'il y a eu fécondation et implantation de l'embryon, le but du jeu, c'est à ce moment-là que l'embryon reste et pendant plusieurs mois, du coup, qu'il puisse se développer pour grandir et puis devenir un petit bébé qu'on sera tous ou pas, qu'on veut accueillir. si jamais il n'y a pas de fécondation, à ce moment-là, chute hormonale, ça déclenche les règles suivantes. Et en fait, c'est un cycle, tout est cyclique. Donc, chaque hormone a un rôle à sa propre musique. On l'a vu, il y a des hormones qui aident à préparer une grossesse, d'autres qui aident à maintenir une éventuelle grossesse. Mais finalement, ça, c'est vraiment dans le but de procréation. Après, au quotidien, on ne cherche pas forcément à être dans l'optique de procréation tout le temps. Et à ce moment-là, on va avoir des symptômes différents qui peuvent se manifester s'il n'y a pas un équilibre entre ces différentes hormones. Typiquement, si on a un gros déséquilibre entre la fabrication des oestrogènes en début de cycle ou la fabrication de la progestérone en deuxième partie de cycle, ça peut se traduire par des douleurs parce que chacune de ces hormones est censée venir compenser l'autre. Et du coup, c'est pour ça que c'est hyper important d'écouter l'équilibre hormonal. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que dans le monde médical, quand on parle hormone, on parle pathologie. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux hormones que quand il y a un vrai dysfonctionnement. C'est-à-dire que quand les hormones vont être en dehors des valeurs usuelles qu'on peut mesurer en biologie. Sauf que le déséquilibre hormonal, il n'est pas forcément pathologique. Il peut l'être, mais il ne l'est pas forcément. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les réponses sont toujours un petit peu difficiles à identifier parce qu'on n'est pas dans la pathologie, mais on n'est pas dans le bien-être quotidien non plus parce qu'il y a des symptômes. Donc, c'est pour ça que l'équilibre hormonal a vraiment sa place à ce moment-là, en fait. Quand tu dis qu'il n'est pas pathologique, ça veut dire qu'il ne dépasse pas ses valeurs usuelles de référence laboratoire. Néanmoins, la femme ressent qu'il n'y a pas cette symphonie hormonale. Exactement. Exactement. Là, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie, mais il manque cette symphonie. Les hormones sont trop isolées les unes par rapport aux autres et en fait, elles ne se sont pas accordées entre elles. Et c'est ça qui crée finalement les différents symptômes. Ce qu'il faut savoir et tu viendras peut-être me valider ou pas, c'est qu'effectivement, lorsqu'on fait une prise de sang, il y a des références de laboratoire qui sont des références et en plus, selon le laboratoire, des fois, les références ne sont pas toujours les mêmes. Ça peut un petit peu varier et je prends aussi souvent le cas un petit peu de la thyroïde où des fois, c'est un petit peu compliqué pour certaines personnes de savoir si elles sont en hyper ou en hypothyroïdie. Pourtant, elles ressentent des symptômes, le corps somatise, mais dans la prise de sang, ce n'est pas pathologique, ce n'est pas diagnosticable parce que finalement, on a beau avoir ces références dans le laboratoire, ça représente une gaussienne mais on a aussi nos propres références personnelles et des fois, on peut être en dehors de nos références personnelles sauf que les références personnelles, personne ne les connaît. Il faudrait faire des dizaines et des dizaines de prises de sang pour pouvoir se comparer et en parallèle, comme ont été faits d'ailleurs, ces références de laboratoire, sauf que juste nous-mêmes avec nous-mêmes, se comparer sur un long terme pour voir par rapport à comment je me sens maintenant et par rapport aux références, est-ce que là, je suis soi-disant dans mon équilibre hormonal ou pas ? Donc en fait, c'est toujours un petit peu compliqué de se référer à une prise de sang et c'est là où c'est important, je pense, peut-être, de venir bien expliquer ou de référencer un maximum de symptômes, d'indices en tout cas, que nous, en tant que femmes, on peut surveiller pour nous dire ou attends, à mon avis, là, il y a quelque chose qui cloche, je ne suis pas dans ma symphonie hormonale, prise de sang ou pas prise de sang, on met ça de côté, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire mais voilà, il y a ça et puis il y a comment nous, on se sent mais il faut apprendre en fait. Donc toi, avec ta formation et ton recul aussi sur les différentes personnes que tu as déjà pu accompagner, est-ce que tu pourrais nous nous lister un petit peu tous ces signes avant-coureurs, tous ces signes qui pourraient nous amener à nous interroger sur on est en bonne symphonie ou pas hormonale ? Tout à fait, déjà, c'est exactement ce que tu dis finalement, c'est que les valeurs usuelles, elles ont été définies pour qu'on ne passe pas à côté de quelque chose de grave. En fait, c'est vraiment une limite qui nous permet si on dépasse cette limite, il peut y avoir quelque chose de grave donc il faut qu'il y ait une prise en charge tout de suite. Par contre, ça ne veut pas dire si on est en dessous de cette limite que tout va bien et qu'on n'est pas dans l'harmonie. Et en fait, l'avantage qu'on a, c'est que les hormones, c'est vraiment, physiologiquement, c'est ce qui est le plus parlant au niveau de notre organisme. Nos hormones, elles régissent tout. Elles vont régir notre digestion, elles vont régir notre humeur, notre équilibre menstruel, elles vont régir le fait d'avoir mal, de ne pas avoir mal, elles régissent tout. Donc l'avantage, c'est que dès qu'il y a le moindre petit dérèglement, le petit déséquilibre hormonal, on va tout de suite pouvoir le ressentir. Et le risque, en fait, si on n'en tient pas compte, c'est qu'un déséquilibre entraîne le déséquilibre et qu'à terme, ça puisse devenir pathologique. Ce n'est pas forcément le cas, mais il faut avoir en tête que finalement, c'est important d'écouter ce déséquilibre et d'arriver à l'identifier finalement pour aller mieux au quotidien et puis pour éviter qu'il puisse s'aggraver. Dans le quotidien de la femme, finalement, les symptômes, ils sont hyper parlants, ils sont cycliques. et ils sont faciles à identifier pour chacune. Chaque hormone a ses symptômes, en gros. Alors après, ce n'est pas aussi simple parce que du coup, il peut y avoir des symptômes qu'on va retrouver dans différents groupes, on va dire. Mais ce qu'il faut, c'est surtout observer le fonctionnement global. Typiquement, on va prendre par exemple les oestrogènes. Les oestrogènes, si on en a trop, les oestrogènes, déjà, c'est quoi ? C'est les hormones qui gorgent la muqueuse d'utérine de sang, comme je le disais tout à l'heure. Donc si on a trop d'oestrogènes, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va avoir beaucoup de sang. un endomètre très gros, beaucoup de sang et derrière, ça va se traduire par des règles abondantes. C'est logique en fait. Ça s'explique, ça se comprend bien. Les symptômes qui peuvent du coup mettre un peu en alerte chaque femme sur le fait qu'il puisse y avoir un déséquilibre ou pas, ça va être l'observation des règles. Est-ce que mes règles sont entre guillemets normales ? C'est-à-dire, on considère que les règles sont normales aujourd'hui, c'est des règles qui durent entre 4-5 jours et où on a entre 3-4 protections par jour maximum. Si on a des règles qui sont plus courtes, qui durent entre 2-3 jours par exemple, ou qui nécessitent peu de changements de protection, ça peut être signe qu'on n'a pas beaucoup d'oestrogènes. Si on a des règles à l'inverse qui sont très abondantes, où on a besoin de changer ses protections plus de 5 fois par jour, des règles qui durent quasiment une semaine voire plus, là, on est sur un profil de règles très abondantes. Après, ça c'est pour les oestrogènes. Il y a d'autres hormones. Typiquement la progestérone dont je parlais, elle, son rôle c'est de maintenir une éventuelle grossesse. Si on n'a pas assez de progestérone, ça peut se traduire pour certaines femmes par des difficultés à tomber enceinte dans le sens où il va y avoir plein de fausses couches successives. Moi, j'ai déjà croisé une femme par exemple qui avait fait 8 ou 10 fausses couches dans la même année. Enfin, pas dans la même année mais dans le... Quoi que si, si, c'était quasiment dans la même année. En fait, elle tombait enceinte quasiment chaque mois ou un mois sur deux. C'était hallucinant. Et en fait, effectivement, là, pour le coup, elle avait fait un dosage et on avait identifié qu'il y avait vraiment une carence en progestérone. Donc, elle avait été... Elle avait pris de la progestérone pour vraiment renforcer cette hormone. Et puis, du coup, les symptômes chez les autres femmes parce qu'il n'y a pas qu'en période de grossesse, c'est ce que je disais justement tout à l'heure. Les symptômes d'une carence en progestérone, ça va être n'importe quel symptôme cyclique qui revient juste avant les règles. C'est tout ce qu'on englobe en fait, finalement, dans le syndrome prémenstruel. C'est 150 symptômes qui sont différents. Donc là, il ne faut pas s'attarder à un type de symptôme mais au côté récidivant. Dès qu'on a un symptôme qui récidive, quand on est une femme, il faut absolument faire le lien. Est-ce que ça récidive avant mes règles ? Est-ce que ça récidive avant ou juste au début de mes règles ? Si c'est à chaque fois au même moment du cycle, dans ces cas-là, on a 9 fois sur 10, c'est vraiment un problème hormonal. Même peut-être 10 fois sur 10. Et c'est un des équilibres hormonaux pour lesquels on peut améliorer cet équilibre et se soulager de ces symptômes. Après, il y a plein d'autres symptômes. L'excès de pilosité, la chute de cheveux, la difficulté à la perte de poids, l'absence de règles. Tout ça, ce sont des signes finalement qui peuvent être hormonaux. Pas toujours, mais ça peut. Donc c'est vraiment... En fait, les hormones ont une place partout dans notre fonctionnement et il ne faut pas l'oublier. Il faut toujours l'avoir en tête parce qu'on peut vraiment améliorer le quotidien en s'intéressant à ça déjà. Ça ne suffit pas toujours, mais ça peut vraiment accompagner. Et comme tu le dis, les hormones, on en a plein, plein différentes qui nous régissent au quotidien sur tous les aspects de notre vie et notre existence, y compris par exemple le cycle circadien, donc l'éveil-sommeil. Le cortisol est une hormone. Et en fait, elles peuvent interagir entre elles. Donc c'est vrai qu'on peut, dis-moi si je me trompe, mais on peut très bien avoir un déséquilibre parce que là, on a parlé uniquement des hormones sexuelles du cycle féminin. Mais on pourrait très bien se dire qu'on a peut-être au départ un déséquilibre de certaines hormones qui rentrent en compte dans le cycle circadien, donc éveil-sommeil, et qui, sans avoir été réglées, se répercutent sur le long terme sur d'autres types d'hormones comme justement les hormones sexuelles. Ou inversement, si on laisse traîner le déséquilibre hormonal dans une partie typiquement le cycle circadien, ça peut venir se répercuter sur un autre pôle d'hormones. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est souvent, en fait, quand on parle de l'équilibre hormonal de la femme, donc l'équilibre des hormones sexuelles, souvent, il y a un lien avec bien d'autres hormones. Ça peut être juste la conséquence de déséquilibre ou, comme tu dis, ça peut aussi entraîner d'autres déséquilibres. Le lien le plus flagrant qui existe, c'est justement avec le cortisol. Parce que le cortisol et la progestérone, donc cortisol, hormone de stress, progestérone, hormone sexuelle qu'on fabrique en deuxième partie de cycle, ils ont le même précurseur. Ils sont fabriqués à partir du même précurseur. Donc, ils ont la même... En fait, c'est la même molécule qui va se transformer soit en cortisol, soit en progestérone. Donc, on imagine parfaitement qu'une personne qui est très stressée, et là, on parle du stress, tout type de stress, stress physique, stress psychique, ça entraîne quoi ? Ça entraîne une augmentation du cortisol. Mais si on dévie, finalement, la synthèse de notre précurseur hormonal vers le cortisol, naturellement, on va fabriquer moins de progestérone. En fait, tout est une question d'équilibre. Enfin, tout est une question d'équilibre. Donc, le stress va avoir une conséquence sur nos hormones sexuelles. C'est comme ça. Et c'est pour ça que ça peut être difficile à entendre pour certaines femmes parce que ça, c'est quelque chose qui a été constaté déjà d'un point de vue médical, même si ce n'était pas forcément expliqué. et il y a beaucoup de femmes à qui on a pu dire c'est dans votre tête, c'est dans votre tête. Ce n'est pas dans la tête. Ce n'est jamais dans la tête. Il y a une explication physiologique qui justifie n'importe quelle douleur. Par contre, effectivement, le côté stress, si c'est du stress psychique, ça peut accentuer la douleur. Donc, il peut y avoir une origine de stress émotionnel. Ça ne veut pas dire que c'est dans la tête pour autant, mais il y a des raccourcis qui ont pu être faits, des mauvais raccourcis qui ont pu être faits, malheureusement, dans le monde médical. Celui-ci en est un. Mais bon, ça explique bien effectivement le lien avec toutes nos hormones. Et il y en a d'autres. Typiquement, je disais tout à l'heure, on a de la testostérone. Toutes les femmes fabriquent aussi de la testostérone. Il y a un équilibre qui se crée entre les oestrogènes et la testostérone. Si on ne fabrique pas assez d'oestrogènes, le corps compense. Il va faire beaucoup de testostérone puisque dans un second temps, la testostérone peut se transformer en oestrogène. Donc, c'est un mécanisme de compensation. Et l'excès de testostérone, ça va entraîner un problème au niveau de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui nous permet de stocker le sucre. Du coup, forcément, un déséquilibre d'une hormone sexuelle, la testostérone, c'est plutôt une hormone sexuelle, va avoir une conséquence sur notre insuline. Donc, sur notre digestion, sur notre gestion du sucre, ce qui va avoir des conséquences au niveau de la prise de poids. Enfin, tout est lié en fait. Tout est lié. Et pour revenir sur le cortisol, moi, ce que j'aime bien, ce que je dis souvent, c'est qu'effectivement, le cortisol est l'hormone du stress. On en a besoin, mais c'est l'excès et la chronicité qui est problématique. Et en fait, le cerveau, comme on n'en a pas forcément parlé, mais le cycle mensuel débute d'abord dans le cerveau. Et le cerveau ne veut qu'une seule chose, c'est notre survie. Comme le cortisol, c'est l'hormone qui nous met en action, qui nous permet de fuir devant le danger, devant le lion qui va nous manger, et bien face à une présence excessive et chronique de cortisol dans le corps, le cerveau va d'emblée en fait favoriser les précurseurs en faveur de la synthèse de cortisol, justement, au détriment de la synthèse de progestérone. Pour lui, le système reproducteur, c'est secondaire. Il faut d'abord survivre, il faut d'abord échapper au lion avant de pouvoir se reproduire. Donc c'est là où effectivement cette notion de précurseur en fait que tu mentionnais, on pourrait se dire oui, c'est pas grave, les précurseurs, il y en a un petit peu pour le cortisol, un petit peu pour la progestérone. Sauf que non, quand on a beaucoup de cortisol et quand on a besoin de cortisol pour nous tenir, eh bien le cerveau, lui, il va se dire toutes les sources que j'ai, hop, ça va pour le cortisol. Et la progestérone, elle pourra attendre plus tard. C'est clair, c'est exactement ça. En fait, on voit qu'on découle quand même de, enfin, tout ce qui est fonctionnement physiologique, finalement, ça découle de nos très lointains ancêtres, c'était de la survie en fait. À l'époque, finalement, je crois que c'est le cerveau reptilien qui fonctionne en mode survie à chaque fois. L'objectif, c'est de survivre. Sauf qu'aujourd'hui, on met en place physiologiquement les mêmes mécanismes de survie qu'on avait effectivement face à un lion. Mais bon, c'est du coup parfois disproportionné pour notre corps par rapport à la situation réelle. Et c'est ça qui rend les choses difficiles aussi à jauger, parfois. Pour tranquillement se diriger vers la fin de notre échange, ici, sur l'éclosion, on accueille un certain nombre de femmes qui souffrent d'aménorrhée, donc d'absence de menstruation. Et donc, j'aimerais profiter encore un petit peu de ta casquette de pharmacienne pour parler de ce sujet qui est très souvent mentionné et qui est aussi assez tabou de manière générale. Question très, très générale, mais si je te dis aménorrhée, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Alors moi, aménorrhée, ce qui me vient à l'esprit, c'est pas assez d'oestrogènes. Je fais toujours le lien, donc c'est pas si général. En fait, l'aménorrhée, c'est oui, on n'a pas nos règles parce qu'on ne va pas avoir d'ovulation, on ne va pas avoir... Enfin, il n'y a pas plein de causes qui peuvent être sous-jacentes, mais une de ces causes qui est assez fréquente, c'est la carence en oestrogènes. En fait, on l'a vu de manière très schématique parce que je pense que là, ceux qui... Les gynécos ou spécialistes, on va dire, de cycle menstruel pourraient se dire oula, elle fait des raccourcis, mais c'est pour que ce soit compréhensible pour toutes. En gros, schématiquement, les oestrogènes gorgent la muqueuse utérine de sang, pas de sang, pas d'ovulation, pas de règle. C'est assez schématique. Après, l'aménorrhée, quand on y pense, dans quel cas on peut avoir l'aménorrhée, pas d'oestrogène, à quel moment on n'en fabrique pas pendant une grossesse. On n'a pas besoin pendant une grossesse de préparer l'endomètre à recevoir un bébé puisqu'il y est déjà. Donc, c'est un des premiers symptômes de grossesse. Un premier... Enfin, symptôme, c'est un peu... Ça a une connotation négative. La grossesse, n'est évidemment pas une maladie, mais c'est un des premiers signes de grossesse. Après, aménorrhée, quand est-ce qu'on devient censé être en aménorrhée ? Quand on commence à ne plus fabriquer d'oestrogène en fin de vie menstruelle, c'est-à-dire autour de la ménopause, la synthèse d'oestrogène va s'arrêter petit à petit et c'est ça qui va entraîner l'arrêt des règles et la fin finalement du fonctionnement ovarien. Et puis, il y a d'autres cas où on observe de l'aménorrhée et ça, justement, c'est quand on va avoir une carence en oestrogène qui n'est ni liée à la grossesse ni liée à la ménopause. Et ça touche énormément de femmes. On le remarque beaucoup dans la pathologie qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. c'est la première pathologie hormonale en France, en tout cas, qui touche les femmes. Je crois que c'est assez énorme parce qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a entre 10 et 20% de femmes qui souffrent du syndrome des ovaires polykystiques en sachant que c'est une pathologie pour laquelle on n'est pas formé en tronc commun dans le milieu médical. Donc, les seuls qui s'y connaissent sont ceux qui ont fait des spécialisations en dehors du cadre de leurs études, de la fac. Et donc, c'est un trouble qui est largement sous-estimé. D'autant plus qu'aujourd'hui, finalement, la grande majorité des femmes qui souffrent de SOPK vont être diagnostiquées au moment où elles vont avoir un désir de grossesse parce que ça ne va pas se passer facilement. Elles vont se dire qu'il y a quelque chose qui cloche, elles vont consulter et c'est à ce moment-là qu'on va les dépister. Donc, c'est largement sous-estimé. Je pense qu'il y en a bien plus qui sont concernés et je pense que c'est hyper important d'en parler, effectivement. Oui, ce que souvent, améliorer égale absence de menstruation, menstruation n'intervient que s'il y a eu ovulation. Et dans le cas du syndrome des ovaires polycystiques, il y a une problématique justement souvent ovulatoire avec des ovulations inachevées, inabouties et on tourne un petit peu en rond dans ce cycle folliculaire qui n'aboutit jamais ou en tout cas de manière assez disparate à l'ovulation et donc derrière les menstruations sont soit inexistantes, soit très retardées. En tout cas, des cycles assez irréguliers et longs. Mais ça, c'est dans le cas où effectivement, tu as tout de même des oestrogènes mais une pathologie particulière du SOPK. Il y a aussi, comme tu le disais, des cas où il n'y a tout simplement pas d'oestrogènes, c'est au ras des pâquerettes. Et donc là, il faut remonter un petit peu le fil de qu'est-ce qui engendre normalement la sécrétion et la synthèse des oestrogènes et souvent, c'est au niveau du cerveau, c'est au niveau de l'alimentation parce qu'on ne le dira jamais assez mais le gras, tu parlais tout à l'heure, j'ai une bonne hygiène alimentaire, j'ai été nourrie avec des bons acides gras, etc. parce qu'on a besoin de gras pour synthétiser nos hormones. Tout à fait, c'est la base. En fait, le gras, nos hormones, c'est du cholestérol qui se transforme en gros mais c'est la base donc on a besoin d'apporter ces bons acides gras pour qu'on ait une bonne synthèse hormonale et d'ailleurs, c'est un des gros, une des causes principales de carence, on le voit notamment chez les jeunes femmes, les jeunes femmes en plus aujourd'hui qui sont encore plus confrontées, j'ai l'impression, qu'avant au physique, il y a tous les débats sur les réseaux sociaux, sur les personnes qui sont jugées trop grosses ou trop ci ou trop ça et il y a beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas conscience de l'importance de l'alimentation parce qu'on ne les a pas sensibilisées là-dessus et qui bannissent le gras de leur alimentation et ça, j'en ai souvent vu des jeunes femmes qui vont avoir soit des syndromes prémenstruels soit l'absence de règles, après ça peut se manifester de différentes manières mais en fait, quand on discutait, je leur demandais si elles prenaient, si elles mangent un peu d'acide gras, si elles mangent des huiles, des huiles végétales, des poissons gras, tout ça, c'est, ah non, non, moi le gras, je chasse le gras donc pas de beurre, pas d'huile, les poissons gras, parce que c'est hyper calorique, parce que c'est nutricordé quand on regarde, machin, parce que oui, c'est surprenant et c'est surtout pas très logique mais les sardines en huile qui sont peut-être l'aliment santé par excellence sont nutricordés tout simplement parce qu'on ne s'intéresse pas au bien-être, on s'intéresse à l'apport calorique donc c'est pas mis dans le contexte on va dire mais bon bref, du coup en fait il y a des personnes qui se coupent de cet apport et derrière il va y avoir des équilibres hormonaux assez marquants parce que c'est pas compliqué si on n'a pas la base on ne peut rien faire en fait donc ça c'est hyper important de réintroduire ou de maintenir en tout cas un apport suffisant en bons acides gras avec des huiles végétales non cuites pour garder bien tous les bénéfices et puis des poissons gras donc poissons gras sardines mackereaux hareng saumon on va rien le plus possible ça c'est hyper important je profite tu tends la perche et j'en profite pour pousser une petite gueulante parce que ce Nutri-Score il me sort par les trous de nez franchement il me sort par les yeux il me sort partout c'est la meilleure manière de nous déresponsabiliser sur le choix de nos aliments alors c'est censé être peut-être pour nous aider mais en fait on ne choisit plus en fonction de la qualité nutritionnelle vraiment mais juste en fonction d'une lettre encore une fois comme à l'école on est encore dans des notes scolaires il faut tout noter dans la vie et du coup on a un paquet de dates fraîches c'est Nutri-Score Z parce que c'est ultra sucré alors que c'est normal ce sont des dates on a des poissons gras qui sont Nutri-Score D alors que c'est du bon gras et à côté de ça on va avoir un paquet de chips avec de l'huile hydrogénée qui va être C quoi donc au bout d'un moment arrêtons avec ces lettres ce côté très scolaire et intéressons-nous aux ingrédients qu'il y a derrière à la qualité des ingrédients et à l'équilibre comment on les intègre dans notre vie en fait voilà je suis désolée mais ça m'énerve ce truc-là et voilà en fait le problème du Nutri-Score du Nutri-Score tel qu'il existe aujourd'hui c'est en soi ça partait d'un bon sentiment parce que l'objectif c'était de lutter contre l'obésité donc ils se sont dit on va essayer de référencer les aliments en fonction de leur apport calorique sauf qu'en fait ce n'est que ça c'est juste un classement en fonction des apports caloriques ça ne tient pas compte des valeurs nutritionnelles de la qualité nutritionnelle de ce dont on a besoin au quotidien ça tient compte exclusivement de l'apport calorique enfin au 100 grammes et ça c'est une notion qui est hyper importante à comprendre parce qu'on peut avoir des aliments qui sont très caloriques mais qui sont excellents typiquement bah oui l'huile effectivement c'est calorique c'est de l'huile mais c'est on a besoin d'huile pour fonctionner c'est on a besoin d'huile pour mettre dans notre organisme comme une machine exactement comme une machine et ils sont en train de faire évoluer le Nutri-Score je pense qu'ils sont ils ont constaté qu'il y avait une mauvaise interprétation massive de ce Nutri-Score et typiquement un paquet de chips qui va être en Nutri-Score A ou B parce qu'ils ont réussi à avoir quelque chose de très peu calorique mais finalement c'est que des calories vides et c'est que des mauvais des mauvais acides gras etc bon je pense que ça aujourd'hui par rapport à une boîte de sardines ils se sont rendus compte que c'était pas hyper hyper intéressant de valoriser le paquet de chips par rapport à la boîte de sardines même s'il y a plus de calories dans l'un que dans l'autre mais oui il faut il faut rester vigilant là-dessus et je pense que ça mériterait en fait à plus grande échelle une éducation et une une éducation et de l'information là-dessus parce que finalement personne n'y connaît à part quand on s'intéresse vraiment à la santé que ce soit que ce soit santé bien-être santé médicale enfin dès qu'on s'intéresse à la santé on peut creuser un petit peu plus mais il y a beaucoup de personnes qui qui ne s'y intéressent pas parce que c'est pas leur secteur mais du coup qui manquent de cette information cruciale et rien que pour ça je me dis aujourd'hui on a par exemple des cours de technologie de champ qui sont super parce qu'il faut s'ouvrir à différentes pratiques à l'école et bien pourquoi ne pas mettre un cours en plus de nutrition juste pour connaître les bases le basique comment notre corps fonctionne qu'est-ce qu'on a besoin quel est le carburant dont on a besoin on en fait ce qu'on veut mais au moins on a l'information et c'est ça qui manque aujourd'hui et puis tu parlais de calories mais être en hypocalorie donc en déficit calorique est un facteur stressant pour le corps exactement en plus en plus non mais c'est clair mais c'était en fait c'est un outil qui était pour lutter contre l'obésité mais mais qui finalement a montré beaucoup trop de dérives aujourd'hui et puis une très mauvaise une très mauvaise utilisation pour beaucoup de personnes nous dirigeons tranquillement vers la fin de notre échange Alice donc finalement nous sommes toutes sujettes un jour ou l'autre à un déséquilibre hormonal sans être pessimiste mais on a on a toutes je pense on peut-être hormis toi et encore peut-être que tu voilà mais voilà un cycle un tout petit peu irrégulier une petite douleur des choses comme ça donc ça nous touche toutes ou en tout cas quand on parle hormones plus largement que les hormones sexuelles un dérèglement du sommeil des choses comme ça c'est un déséquilibre hormonal également mais fort heureusement il existe comme on l'a vu quand même un tas de de causes et donc aussi de conseils curatifs et aussi impréventifs pour préserver et retrouver notre équilibre hormonal cette symphonie hormonale globale tu nous as parlé tout à l'heure de ta marque équilibriste est-ce que tu donc as été récemment fondée cofondée avec ton associé est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que vous proposez chez équilibriste donc tu disais que c'était quelque chose qui servait aux pharmaciennes mais plus généralement qu'est-ce que vous proposez alors en fait équilibriste c'est une marque de compléments alimentaires dédiée à la santé des femmes donc on utilise des plantes des vitamines et des minéraux qui sont connus pour essayer de rééquilibrer nos synthèses hormonales donc il y a des plantes qui sont scientifiquement reconnues pour freiner la synthèse d'oestrogènes pour booster la synthèse de progestérone pour freiner la synthèse de testostérone et favoriser la fabrication des oestrogènes tout ça il y a plein de plantes qui sont reconnues pour avoir ces actions là donc nous on a utilisé ces plantes on les a associées avec des vitamines des minéraux qui sont nécessaires aux fabrications de nos hormones et on en a créé des gélules des compléments alimentaires qu'on distribue en pharmacie et on a fait différentes formules pour accompagner la femme à différents moments de vie on a par exemple une formule qui apporte du confort menstruel on a une formule pour les règles abondantes et douloureuses une formule pour avoir une peau saine et de manière générale lutter contre tous les symptômes d'hyperandrogénie donc d'excès de testostérone et on a des formules pour la ménopause notre objectif avec Equilibris c'est vraiment déjà de proposer des solutions naturelles pour aider le corps à rééquilibrer les hormones en insistant sur le message fondamental en fait c'est l'objectif de rééquilibrer les hormones à l'instant T c'est de soulager mais après il faut comprendre pourquoi il y a ce déséquilibre et c'est de lutter contre ce qui permettra de le faire revenir et donc on est distribué en pharmacie parce que nous on est pharmacienne avec Bérangère et on sait qu'en pharmacie on n'est pas formé à ça les hormones on n'y connait pas grand chose donc on a décidé avec Equilibris de s'implanter en pharmacie et dans chaque pharmacie qui distribue notre marque on va les former on va leur expliquer comment ça marche on va les sensibiliser sur la manière d'aborder ces sujets auprès de leurs patientes et on veut apporter en fait contribuer à démocratiser un petit peu la santé des femmes à la fois dans ce qu'on apporte vraiment avec Equilibris donc des produits pour cibler des déséquilibres hormonaux précis qu'on identifie grâce à quelques questions mais aussi de manière plus générale parler de ça lever un peu les tabous sur ça parce que comme tu le dis je pense moi que 100% des femmes sont concernées à un moment donné de leur vie par un déséquilibre hormonal et c'est alors c'est plus ou moins fort c'est plus ou moins handicapant mais moi par exemple j'ai jamais eu trop de problèmes mais je sais ce que c'est qu'un syndrome prémenstruel j'en ai déjà vécu et particulièrement alors moi ça a été surtout après ma grossesse après une de mes grossesses où le temps que mon corps se remette en place j'ai eu des moments où j'ai senti que c'était un déséquilibre mais en fait ça m'a pas trop dérangée parce que j'ai tout de suite identifié ce que c'était je me suis dit ah mais oui bah oui forcément c'est ça c'est comme ça donc il va falloir que je mette ça en place pour essayer d'aller mieux et je me dis bah moi à titre personnel j'ai pris conscience de ça je me suis rendu compte de la force de comprendre de comprendre son corps pour aller mieux et donc on a vraiment à coeur finalement de communiquer ça et d'aider un maximum de femmes et de pharmaciens du coup qui pourront être victoires on va dire de ce message que prendre conscience connaître son corps c'est vraiment se donner les moyens d'agir et voilà tout simplement ça permet de démocratiser devenir acteur de sa santé et ça je pense que c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui mais je pense que au delà des compliments que vous proposez parce que pour les personnes qui m'écoutent depuis un petit moment sur le podcast savent que je suis pas une fanade complément alimentaire parce que souvent un peu comme Nutri-Score on se déresponsabilise et on met toute notre santé au travers de gélules que l'on prend au quotidien sans savoir à quoi ça sert et sans prendre conscience de ce qui a engendré des soucis et aussi surtout de comment on peut se concentrer sur nos piliers en fait de base de notre hygiène de vie tu en as parlé au début de notre échange tu n'as pas mentionné des plantes tu as tout simplement mentionné des piliers d'hygiène de vie qui sont très souvent laissés de côté et les plantes derrière quel que soit le complément alimentaire ne reste qu'une béquille ou même une approche encore une fois symptomatique naturelle mais symptomatique donc là où c'est très intéressant et je pense la valeur ajoutée et de différenciation et qui n'est vraiment pas à négliger c'est l'accompagnement que vous faites vous chez Equilibris auprès des professionnels que vous formez et j'espère que derrière les professionnels qui sont formés vont eux-mêmes restituer cette parole à leurs clients et leurs clientes qui viendront leur voir et à qui ils proposeront peut-être vos compléments mais sans qu'ils repartent uniquement avec vous prenez telle gélule à tel moment mais parce que c'est à telle et telle plante ça va aider sur tel et tel aspect en simplifiant mais surtout en parallèle il faut absolument que faites attention à votre rapport en acides gras et les acides gras on les retrouve où dans les huiles etc vraiment il y a cet accompagnement derrière qui doit être sur les piliers d'hygiène de vie qui doit être pour moi fondamental et c'est vrai que chez beaucoup de marques de compléments alimentaires on reste sur du basique du symptomatique naturel et il n'y a pas cette explication et cette formation donc voilà c'est ce qui m'a moins interpellée et sans se faire plus chez équilibriste c'est pour ça que j'ai bien accepté d'accueillir sur le podcast sinon c'est toujours un peu plus compliqué pour moi quand il y a des sollicitations de marques sur les compléments parce que j'en consomme tellement pas peu très très peu moi personnellement j'en recommande peu parce que il y a tellement d'autres choses avant à faire des fois que de se bourrer de gélules donc moi c'est vrai que les plantes que j'utilise c'est celle de mon jardin non mais je comprends complètement ce point de vue et d'ailleurs moi c'est quelque chose que j'aime bien dire au comptoir de la pharmacie c'est on est sur du complément alimentaire ça veut dire que c'est pour compléter la force des compléments alimentaires c'est que quand on est face à quelqu'un qui est en souffrance et qui n'a pas d'énergie pour aller au-delà ça l'aide à le soulager ou à la soulager rapidement l'objectif du complément alimentaire c'est d'apporter ce qu'il faut pour soulager l'instant T mais c'est du complément c'est le temps qu'on arrive à modifier toutes ces habitudes de vie qui nous ont conduit à cet état là et c'est comme tu dis c'est la béquille le temps que la jambe se refasse on a besoin d'une béquille parce que si on partait faire un marathon juste avec une jambe cassée ça ne marcherait pas donc le complément alimentaire moi je le vois vraiment comme ça c'est une béquille qui nous aide à soulager rapidement les symptômes le temps qu'on met tout en place pour éviter que ça revienne et il y a tellement de choses en plus l'alimentation parce que l'alimentation c'est hyper important dans l'équilibre hormonal mais en fait c'est important pour tout donc une fois qu'on a changé ses habitudes on a un mieux-être finalement alors c'est pas très français mais c'est tellement en parlant je trouve un mieux-être qu'on ressent à tous les niveaux alors effectivement on ne va plus avoir ces douleurs de syndrome préventuel mais on va se sentir plus en forme on va se sentir plus à l'écoute de soi on va avoir un meilleur sommeil et ça c'est la force de notre alimentation en fait on ne mettrait pas n'importe quoi dans une voiture pour Carole c'est pareil pour nous en fait du coup je mettrai le lien du site internet équilibriste en description de l'épisode pour les personnes les professionnels ou non professionnels qui souhaitent en savoir plus sur déjà vous deux les deux co-fondatrices les produits que vous proposez est-ce que vous avez une cartographie des pharmacies chez qui vous êtes déjà revendu ? sur le site internet il y a un onglet nos pharmacies qui est juste en haut à droite on voit tout de suite les pharmacies où on est et comme ça on peut vite identifier si on est à côté de chez nous ou pas merci beaucoup Alice pour ton temps pour nous avoir expliqué voilà tous les tous les dessous de l'équilibre et du déséquilibre hormonal j'ai une toute dernière question pour toi j'aimerais te donner à toi la parole tu deviens hôte du podcast quelles questions poserais-tu à nos auditrices du jour qui nous ont écouté jusqu'à cette minute ? c'est une question qui paraît toute simple comme ça mais finalement qu'on se pose peut-être pas assez c'est comment vous sentez-vous ? vraiment est-ce que vous avez pris le temps aujourd'hui de vous dire comment je me sens est-ce que je me sens bien est-ce que je sens que je suis fatiguée est-ce que je sens que j'ai des symptômes qui sont pas normaux est-ce que est-ce que tout va bien ou pas ? comment je me sens ? je pense que c'est peut-être de là qu'il faut partir c'est comment on se sent parce qu'après on peut avoir des déséquilibres des troubles des machins ou autre mais si on se le ressent pas on pourra rien faire donc je pense que c'est la première question comment vous sentez-vous ? comment vous sentez-vous sans forcément essayer de ni expliquer ni juger ni analyser juste observer ? exactement en pure observation comment on se sent ? je pense que c'est une question qui mérite de se poser presque tous les jours parfois ça peut être juste bah nickel c'est parfait et ça fait du bien d'en prendre conscience parfois on peut se dire bon bah là objectivement je sens qu'il y a ça qui va pas ou ça qui va pas et de l'identifier bah c'est beaucoup plus facile derrière de se dire bon bah j'ai identifié que ça n'allait pas donc je vais pouvoir faire la démarche pour aller mieux dans ce sens-là et bien écoute je vais aller faire ce petit travail cette petite réflexion dans ma pensine juste après notre enregistrement merci beaucoup Alice et belle continuation merci à toi et à bientôt nous sommes arrivés à la fin de ce nouvel épisode merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin j'espère qu'il t'aura plu inspiré voire chamboulé si ce podcast te plaît parle-en à toutes les femmes qui t'entourent mère soeur amie collègue pour qu'elles puissent à leur tour se sentir envahies d'émotions vibrantes mais aussi à t'y abonner et à le soutenir avec une note 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify retrouve également tous les autres récits d'éclosion sur la plateforme d'écoute de ton choix ou sur le site hygiène-de-vie.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada